Yves Calvi, donc votre invité ce matin, c'est le sergent Johan Douadi. Il vient de signer un livre qui s'appelle D'une guerre à l'autre, témoignage sur la présence militaire française en Afghanistan. Bonjour Johan Douadi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Les dernières troupes combattantes françaises ont donc quitté l'Afghanistan hier, très anticipé, d'un pays où vous avez combattu en Capissa. Pendant six mois l'an passé, vous êtes tireur d'élite au sein du deuxième régiment d'infanterie de marine, le deuxième RIMA, près du Mans. Ce retour anticipé de vos camarades, pour vous, est-ce que c'est un soulagement ? Un soulagement, oui et non. C'est le pouvoir politique qui a décidé de la mise en place des troupes françaises en Afghanistan, donc en 2001. Vous savez très bien qu'un soldat est aux ordres du pouvoir politique. Pour nous, c'est une mission qu'on a reçue. La mission est sacrée pour tout soldat. Mais le trajet de retour, vous l'avez déjà fait ? Oui, je l'ai déjà fait l'année dernière. Je suis rentré en juin l'année dernière. Et l'arrivée en France, c'est quoi ? Le sentiment qui domine, justement. C'est plutôt le soulagement ou ça peut être aussi le cafard ? Il y a le soulagement, le soulagement d'entrer en France, de savoir qu'on va revoir nos familles. Bien sûr, on est séparés de nos familles pendant six mois. Il y a le sentiment d'être fier d'une mission accomplie. Donc ça, c'est effectivement le cas pour tout soldat qui va remplir une mission en Afghanistan. Pour nous, pour notre part, la mission a vraiment été remplie. Donc on a fait des missions très, très efficaces sur le terrain, aux ordres de notre colonel. On a été dans des vallées qui étaient souvent réputées inaccessibles. On a récupéré beaucoup de caches d'armes. On a arrêté des chefs insurgés. On a repris la zone aux talibans. Donc ça a vraiment été un sentiment de mission très accompli. Alors, je ne vous avais pas encore posé la question, mais je me rends compte que d'emblée, vous tenez à témoigner de l'utilité de votre présence là-bas. Pourquoi ? Parce que ça a fait polémique ici, parce qu'il y a encore un débat pour savoir finalement pourquoi on a des militaires, pourquoi on a eu des militaires là-bas ? Vous avez besoin aussi de nous dire on sert à quelque chose, on a servi à quelque chose ? Dans notre métier, on sert forcément à quelque chose. On n'est pas envoyé pour rien. Ça, c'est une évidence. De notre côté, je vous dis, on répond vraiment aux attentes du pouvoir politique. Alors hier, les rebelles talibans ont appelé tous les pays de l'OTAN à suivre l'exemple du retrait anticipé français d'Afghanistan. Vous qui les avez traqués, craignez-vous qu'ils reprennent le dessus ? La mission, enfin la zone a été transmise aux forces américaines et afghanes. Donc ça, c'est l'actualité en ce moment. Moi, j'ai confiance, j'ai confiance dans les forces américaines et afghanes pour tenir la mission. Savoir si ça va être le cas, je ne sais pas, c'est du futur. Ça, ce n'est pas mon souci, on va dire, entre guillemets. J'ai bien compris ce que vous m'avez dit. En six mois sur place, vous avez eu le temps de voir, je dirais, les effets de votre présence au Capissa. Ça, c'est certain. Ça a été des effets qui ont été réels, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau de la population qui nous saluait. Mais on a vraiment, comme je le raconte dans mon livre, on a vraiment vécu au quotidien, dans les familles afghanes, la population afghane, s'accoutumé à notre présence. On rentrait chez eux, on vivait chez eux, tout le temps, en permanence, pendant six mois. Alors ce livre, il est intitulé D'une guerre à l'autre. Il est publié chez Nimrod Édition. Il raconte aussi vos dix ans d'engagement dans l'armée de terre. Un soldat français qui combat en Afghanistan, c'est donc fini depuis ce matin, très exactement. Racontez-nous ce qu'était la vie d'un tireur d'élite au quotidien. Je dis bien d'un tireur d'élite. Les talibans, vous en avez tué ? C'est une question d'enveloppement qui fait bizarre, mais oui, c'est arrivé. C'est arrivé, je prends le cas d'une mission qu'on a eue au mois de janvier. On a des troupes françaises qui sont prises à partie, donc des soldats amis, une autre unité qui se fait prendre à partie. On les repère à 1700 mètres parce que nous, on est mis en place largement à l'avance. Donc on a des détails sur la zone, on collecte énormément de renseignements, on rend compte à nos supérieurs avec la chaîne hiérarchique. Et on est capable de savoir ce qui se passe, des gens menaçants, ceux qui changent d'habitude ou d'attitude au fur et à mesure. Donc on est capable de les repérer. Et là, on repère deux hommes qui ouvrent le feu sur des troupes amis. Et là, à ce moment-là, nous, on engage. Donc il faut bien prendre conscience qu'on a repéré les personnels. Et voilà, on prend tous les éléments calculés pour pouvoir effectuer le tir. Et vous savez bien ce qui se passe dans notre tête et même moi, dans mon regard, quand je vous ai en face de moi, on se dit comment ils assument ça ? Ce sont des missions difficiles. Et est-ce qu'il y a de la place, on pourrait dire, pour l'état d'âme ? L'état d'âme ? Est-ce qu'on se pose la question de savoir si c'est les talibans qu'on laisse sur le carreau ou est-ce que c'est nos amis ? L'état d'âme, il commence là. Finalement, cette vie en Capissa, en tant que soldat et avec le recul, c'était quoi pour vous ? C'était la mission à effectuer. C'est des souvenirs tragiques aussi, parce que j'ai laissé mon bidôme, le Caporal Loisil. C'est une mission très compliquée, très dense. J'ai été avec des chefs qui ont été avec nous jusque dans les derniers mètres. Donc c'est vraiment des exemples à suivre. Je vous le dis, c'est marqué dans mon livre, mais on a vraiment un sentiment où c'est une grande, grande fraternité. D'ailleurs, pour le livre, toutes les personnes à qui j'ai demandé de raconter le témoignage ou quoi, se sont recoupées et ont permis de pouvoir sortir la réalité au plus proche possible. Les Afghans que vous avez vus et avec qui finalement vous avez vécu aussi, est-ce qu'ils sont prêts à vivre sans les soldats français ? Ça, je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il y a eu d'énormes efforts au niveau de la reconstruction, comme je vous le disais pendant l'émission qu'on a fait tout là-bas. Reconstruction de routes, de ponts. On a largement amélioré le quotidien des personnes afghanes sur le terrain. Il y a eu, je prends l'exemple d'une petite fille afghane qui peut aller à l'école maintenant en Capissa. Je pense que c'était inaccessible il y a dix ans. C'est la déprime quand on revient ? Oui et non. On nous enlève d'une zone où on est continuellement sous pression. Donc là, comprenez que ce n'est pas évident. On est partis en mission tout le temps. On partait des fois à deux heures, trois heures du matin. On rentrait à une heure du matin le lendemain ou six, sept jours plus tard. Donc c'est vraiment compliqué et se réhabituer au rythme dans la vie civile, là, c'est dur. Mais vous avez fréquenté le psy, vous ? Je ne veux pas être indiscret, mais... Pas pour cette mission-là, pour la mission en Côte d'Ivoire. C'est déjà arrivé ? Oui, j'ai déjà perdu mon ami en Côte d'Ivoire en 2004. Dernière chose, en vous écoutant, on se dit que vous êtes prêt à repartir. Je me trompe ? Oui, je suis prêt à repartir. Que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, on est des soldats et on a une mission. On est tout le temps prêt à repartir. Ça, c'est certain. Merci beaucoup, Sergent Johan Douadi. Votre témoignage est donc paru aux éditions Nimrod. D'une guerre à l'autre de la Côte d'Ivoire à l'Afghanistan, vous avez 31 ans, vous êtes tireur d'élite au deuxième régiment d'infanterie de marine du Mans. Bonne journée, Sergent Douadi. Merci à vous. Bonne journée à tous, Laurent. Merci à tous les deux. Merci particulièrement à vous.